Les mille et une nuits, traduit par Antoine Galland, tome 1er Nuit 116 Lorsque j'eus la tasse à la main, dit le jeune homme, je redoublai mes pleurs et poussai de nouveaux soupirs. « Qu'avez-vous donc à soupirer et à pleurer si amèrement ? » me dit alors la dame. « Et pourquoi prenez-vous la tasse de la main gauche plutôt que de la droite ? » « Ah, madame ! » lui répondis-je, « excusez-moi, je vous en conjure, c'est que j'ai une tumeur à la main droite. » « Montrez-moi cette tumeur ! » répliqua-t-elle, « je la veux percer. » Je m'en excusai en disant qu'elle n'était pas encore en état de l'être et je vidai toute la tasse qui était très grande. Les vapeurs du vin, malassitude et l'abattement où j'étais m'eurent bientôt assoupies et je dormis d'un profond sommeil qui dura jusqu'au lendemain. Pendant ce temps-là, la dame, voulant savoir quel mal j'avais à la main droite, leva ma robe qui la cachait et vit avec tout l'étonnement que vous pouvez penser qu'elle était coupée et que je l'avais apportée dans un linge. Elle comprit d'abord sans peine pourquoi j'avais tant résisté aux pressantes instances qu'elle m'avait faites et elle passa la nuit à s'affliger de ma disgrâce, ne doutant pas qu'elle ne me fût arrivée pour l'amour d'elle. À mon réveil, je remarquais fort bien sur son visage qu'elle était saisie d'une vive douleur. Néanmoins, pour ne me pas chagriner, elle ne me parla de rien. Elle me fit servir un consommé de volaille qu'on m'avait préparée par son ordre, me fit manger et boire pour me donner, disait-elle, les forces dont j'avais besoin. Après cela, je voulais prendre congé d'elle, mais me retenant par ma robe. « Je ne souffrirai pas, dit-elle, que vous sortiez d'ici. Quoique vous ne m'en disiez rien, je suis persuadée que je suis la cause du malheur que vous vous êtes attirée. La douleur que j'en ai ne me laissera pas vivre longtemps, mais avant que je meure, il faut que j'exécute un dessin que je médite en votre faveur. » En disant cela, elle fit appeler un officier de justice et des témoins et me fit dresser une donation de tous ses biens. Après qu'elle eût renvoyé tous ses gens satisfaits de leur peine, elle ouvrit un grand coffre où étaient toutes les bourses dont je lui avais fait présent depuis le commencement de nos amours. « Elles sont toutes entières, me dit-elle, je n'ai pas touché à une seule. Tenez, voilà la clé du coffre, vous en êtes le maître. » Je la remerciai de sa générosité et de sa bonté. « Je compte pour rien, reprit-elle, ce que je viens de faire pour vous et je ne serai pas contente que je ne meure encore pour vous témoigner combien je vous aime. » Je la conjurai par tout ce que l'amour a de plus puissant d'abandonner une résolution si funeste. Mais je ne pus l'en ditourner et le chagrin de me voir manchot lui causa une maladie de cinq ou six semaines dont elle mourut. Après avoir regretté sa mort autant que je le devais, je me mis en possession de tous ses biens qu'elle m'avait fait connaître et le sésame que vous avez pris la peine de vendre pour moi en faisait une partie. Cher Hazad voulait continuer sa narration, mais le jour qui paraissait l'en empêcha. La nuit suivante, elle reprit ainsi le fil de son discours. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada